Et on était d'accord, c'est-à-dire que, si vous voulez, de toute façon la direction d'acteur, qu'est-ce que c'est ? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un grand métaire en scène américain, je crois, j'ai oublié le nom. Mais la direction d'acteur, 80% de la direction d'acteur, c'est le choix d'acteur. Les 20% qui restent, c'est un accompagnement, c'est un compagnonnage, c'est les aimer pour leur donner confiance. Et par moments, leur dire attention, là, tu sors un peu du cadre, voilà. Mais c'est quelque chose de très... c'est très fin, mais ça s'est très bien passé, donc voilà. Voilà, et Gérard Lanvin, d'abord, ça va créer des étincelles, c'est un duo complètement inédit, et en même temps, on aura peur. Donc on s'est dit, bon, c'est une idée géniale, maintenant, il faut qu'il accepte, et puis on a été le voir et il a accepté, voilà. Et alors, ce qui était formidable, c'est que, si vous voulez, Gérard Lanvin et Nils Aréustruf sont des hommes de la même génération. C'était la génération que je souhaitais pour ce film, parce que ce film, si vous voulez, est une réflexion sur le temps, le temps qui passe, le temps qui reste. C'est pour ça qu'il y a cette histoire des montres molles de Dali et la montre de Gérard Lanvin, qui est un fil rouge pendant tout le film. Et donc je voulais des gens de cette génération-là. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que Nils et Gérard font du cinéma depuis 40 ans. Ils ne s'étaient jamais rencontrés et n'avaient jamais joué ensemble. Et en plus, quand on leur a dit qu'on voulait que ce soit eux, l'un comme l'autre avait beaucoup d'admiration pour l'autre et avait envie. Donc si vous voulez, parfois, il y a des films qui ont de la chance et puis des films qui en ont moins. Celui-là a eu de la chance, ça s'est passé. Le casting s'est passé d'une manière à la fois rapide, fluide et harmonieuse. C'était vraiment formidable. Donc évidemment, il pourrait impressionner. Le problème de Kancel, entre guillemets, c'est qu'il a un grand flic en face de lui, que ce grand flic connaît toutes les ficelles des voyous. Et qu'il est beaucoup plus difficile à impressionner que si c'était moi, par exemple. Alors j'ai relevé dans le film deux phrases, et ce sont des gens qui les ont surmoncés. L'art de la police est de voir ce qu'elle ne doit pas voir. Et l'autre, c'est l'art de la police et de ne pas voir ce qui est inutile qu'elle doit. Alors c'est des commissaires qui se sont livrés dans ces confinences-là. Non, c'est... D'ailleurs, on donne le nom du type qui a dit ça. C'est Fourchers ou un truc comme ça. C'est un très 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 grand flic. C'est un ancien. Des fois, à la même manière, avec mon cœur, pour toute façon, à l'arrivée, ce sont mes films, un peu comme mes enfants. Et voilà. Et puis, je dirais que par ailleurs, sur ce film-là, évidemment que je ne l'ai pas écrit, mais on l'a beaucoup retravaillé, le scénario, on a changé la fin, on a changé beaucoup de dialogue. Donc ce film qui était, comme on dit, une proposition qu'on m'a faite, est devenu petit à petit quelque chose de très très personnel. Mais sur le papier, je pense qu'un metteur en scène doit pouvoir... Ce qu'un metteur en scène doit faire, c'est tenter de faire des bons films, qu'il les ait écrits ou pas. Vous nous avez dit que le scénariste est un ancien commissaire, un ancien policier. Voilà. Est-ce qu'à l'inverse, vous êtes allé voir des truands repentis pour vivre dans ce film ? Non, parce que je l'avais déjà fait quand j'ai fait truand. J'avais rencontré des voyous à cette époque-là, donc je n'ai pas eu besoin de recommencer, surtout qu'en plus, les vrais voyous sont des gens dangereux, qu'il ne faut pas fréquenter trop souvent ces gens-là. On a une prison ou un hôpital. Elle est à la fois très froide et très 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 graphique et de très 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 bon goût, parce que M. Malestévin était un génie. Et l'autre truc qui était très important, c'est qu'elle fait 1000 mètres carrés, donc elle est très très grande, donc j'avais beaucoup de place et beaucoup de pièces, donc je pouvais avoir un terrain de jeu assez vaste qui permettait à faire un huis clos pas trop étouffant et pas trop répétitif. Il y avait des grandes baies vitrées, donc ce qui nous intéressait, c'est de se dire, pour une fois, on va faire un huis clos en faisant rentrer beaucoup de lumière, ça ne sera pas dans une cave ou dans un commissariat des fraîchis, vous voyez. Et puis l'autre truc qui m'a plu tout de suite, c'est qu'au sous-sol, il y a ce couloir de nage de 30 mètres qui n'est pas fini, et quand je l'ai découvert, je me suis dit, c'est vraiment l'endroit où il faut qu'on emprisonne l'envin. Mais cette histoire de maison, ça a été un long travail dans la préparation pour la trouver, parce que c'est le troisième personnage du film, d'une certaine manière. Elle creuse un peu plus, parce qu'il y a aussi le domaine de la vie privée, puis que c'est une fille qui fait une carrière dans la police, si elle fait des bourdes, à un moment donné, ça apaisera. Mais elle a cette intuition, et ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle a cette intuition, et quand elle arrive, c'est trop tard. Ce qui arrive souvent dans la vraie vie aussi. Je suis très content du film, et à la fin, je leur ai dit, il y a un truc qui est marrant, c'est que le film fait 96 minutes. Là, on a tous trouvé ça, enfin, comment dire, on s'est dit, est-ce que c'est un signe ? C'est pas fait exprès. Non, non, j'ai pas fait exprès. Et la bande-annonce dure 96 secondes. Alors là, on a fait exprès. C'est-à-dire que Laurent Pétain et Michel Elberstadt, quand ils ont vu ça, ils ont dit, on va tout décliner comme ça. Donc, on va faire 96 heures avant la sortie du film, 96 avant première dans toute la France. Voilà, vous voyez. Et dans les premières minutes du dialogue entre Kansel, le truant, et carré le commissaire, pour le déstabiliser, je suppose, Kansel lui demande les vis d'infos.